Amandine Pellissard est fatiguée. Depuis l'annonce de leur reconversion dans le X, la mère de famille et son mari Alexandre sont la cible de nombreuses critiques et menaces. Ce mardi 12 avril 2023, celle qui est actuellement à nouveau enceinte a pris la parole sur son compte Instagram, au travers d'un live. La mine épuisée, elle a révélé avoir été victime d'un malaise un peu plus tôt dans la journée. Un état de santé instable qui l'a contrainte à annuler sa venue sur le plateau de Touche Pas à mon poste, le soir même. Mais ce n'est pas tout. Le couple est également revenu sur sa convocation au tribunal des enfants. En février dernier, Amandine Pellissard et son époux Alexandre ont dû faire face à l'intervention de la police à leur domicile. Mais alors qu'ils pensaient cet épisode douloureux définitivement derrière eux, ils ont finalement été convoqués au tribunal suite à de nombreux signalements anonymes. Une situation qui a eu raison de l'éternelle hargne de la célèbre mère de famille. Les gens ont carrément créé un challenge sur les réseaux sociaux pour nous signaler en masse auprès des institutions. Si est-il totalement gratuit et surtout ça vient de la part de mère de famille, si est-il grave, a révélé la maman de Léo, Léna, Alina, Luna, Adam, Charles, Hector et Octave avant de fondre en larmes en racontant l'audience de ses enfants. « Ce n'est pas normal d'impliquer nos enfants là-dedans. » « Mes enfants ont dû répondre au policier et à Madame la juge. » Elle a posé une question à Léna qui l'a choquée, « Ma fille est sortie du bureau en pleurant. » Point, Madame la juge lui a demandé si elle connaissait le sexe, si est-il honteux, a-t-elle lâché. « Ma fille est sortie duatoire. » « Ma fille est sortie du dra CAT » « Ma fille, est-il honteux, à-t-elle neuf qu'il a été respecté ? » « Ma fille est sortie du Johіз Müller ? » « Ma foi, quand même si confidente que la soitée de tête de tête »,